Bonjour tout le monde, Miguel Andri pour M2Gaming, j'ai testé pour vous autres le jeu Biomutant. Alors, Biomutant, une drôle de créature comme les créatures qui l'habitent. C'est un jeu drôle à monde ouvert qui a été développé par le studio Experiment 101 et qui a été distribué par 2HP Nordic. Et c'est un jeu original, c'est une drôle de créature. Le monde de Biomutant est ouvert et coloré, il y aura de quoi en séduire plusieurs, les décors sont vraiment très très beaux. La qualité de son rendu et certains choix artistiques, l'espantois par exemple, et je vais vous expliquer. Tout d'abord, vous jouez une créature mutante dans un monde qui a été dévasté par une pollution d'une compagnie qui s'appelle Toxanol. D'ailleurs, un peu partout dans le jeu, on vous parle de cette compagnie-là et on vous permet de comprendre ce qui a dévasté le monde. Votre créature, c'est le fils d'une grande maître du Wong Fu et non Kung Fu, qui a été tué par un prédateur. De retour parmi les vôtres après un long exil, votre quête est simple, vous devez vous venger de votre némésis et sauver le monde, rien de moins, soit en détruisant ou en sauvant l'arbre de vie. On peut déterminer si on est méchant ou bon pour atteindre notre objectif. Bien qu'il soit impossible de changer le sexe de notre créature, on peut toutefois la modifier et de plusieurs manières. D'abord, on choisit une sourasse qui va nous donner un certain look et certaines habiletés. Bémol, toutes les créatures sont vraiment aussi laides les unes que les autres. On modifie la couleur de notre pelage, on modifie nos statistiques, ce qui va transformer notre apparence de plusieurs manières. Par exemple, mettre plus d'intelligence va vous donner une grosse tête, mettre plus de force à l'inverse va vous donner une petite tête, mais un grand gabarit. Toutefois, ne vous l'aurez pas, votre mutant va demeurer particulièrement laid. Cela dit, cette laideur fait parfois un peu son charme. Ensuite, une fois la créature créée, le jeu va recréer immédiatement la scène du vidéo d'introduction. Et c'est là qu'on s'aperçoit vite que BioMutant est un peu moins beau qu'il en a l'air. Tout de suite, au départ, on va rencontrer une espèce de créature couchée au sol et on peut tout de suite s'apercevoir que le rendu du poil des créatures du jeu va être décevant tout au long de notre aventure. Et c'est dommage parce que des créatures poilues évoluent, il y en a, et c'est une petite lacune de rendu qu'on voit dans le jeu, disons à grandeur. Les ombres, par exemple, ne sont pas aussi belles que ce à quoi on s'attendait. Les équipements ne sont pas aussi beaux que ce à quoi on s'attendait. Ce sont tous des petits détails qui font de BioMutant l'ombre de ce qu'il aurait pu être. J'ai aussi subi, à plusieurs occasions, une espèce de lag qui apparaissait soit quand je me déplaçais trop vite ou quand j'entrais dans une nouvelle zone, et quand même assez souvent, sur PlayStation 4. Je ne sais pas comment c'est sur Xbox One ni sur PC, mais sur PS4, c'est quelque chose que j'ai vécu. Autre originalité déconcertante du titre de BioMutant, c'est que notre aventure est racontée par un narrateur, un unique narrateur, qui est omniprésent. Chacune des créatures que vous allez rencontrer dans le jeu Baraguin, une espèce de langage inventé, ce qui peut être mignon. On n'a qu'à penser à Legend of Zelda, par exemple, où les créatures vont parler une langue imaginaire et on a par-dessus des sous-titres. Sauf qu'avec un narrateur unique, ça fait un peu mal à l'immersion. Je vous explique. On parle à une créature, la créature nous parle, et là on entend par-dessus le narrateur qui va dire, il dit que c'est une belle journée. Bla 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 bla. Il dit qu'il va bientôt faire son pain. Bla bla bla. Il vous souhaite une belle journée. Vous pouvez voir comment, à la longue, ça peut devenir un peu lassant, surtout quand le narrateur va nous donner une introduction de chacune des quêtes, va commenter les événements qui se passent en jeu, va nous raconter l'histoire, et va nous raconter aussi une description des paysages dans lesquels on entre, etc. Donc, rapidement, on se lance un peu, puis je dois dire que ça fait mal à l'immersion pour un jeu à monde ouvert comme ça. Certains joueurs ont même rapporté que le narrateur leur spoil la résolution des énigmes. C'est pour vous dire à quel point ils parlent trop. Personnellement, toutefois, ça, je ne l'ai pas vécu. Et comme tout est raconté un peu dans un style enfantin, d'ailleurs, mon fils adore le titre, eh bien, ça devient lassant rapidement. Toutefois, il y a moyen, dans les options du jeu, de couper la voix de ce narrateur-là, ce qui, honnêtement, fait un grand bien. On en déplaise au talent de ce narrateur. Par contre, là où Biomutant se reprend, c'est par les environnements magnifiques, et je pense que c'est là une des plus grandes réalisations du titre. J'ai vraiment aimé parcourir les paysages de Biomutant. J'ai été surpris souvent par ce qu'on voyait. J'ai toujours aimé voir vraiment l'agencement de couleurs, la différence des environnements, qu'ils soient hostiles, polaires, aquatiques, souterrains. Ils sont vraiment tous bien réussis. Autre fait intéressant, on peut utiliser plusieurs montures différentes et originales pour parcourir le monde. Que ce soit de la monture à quatre pattes vivante, au deltaplane, à la motomarine ou au robot géant, la panoplie de véhicules qu'on a pour parcourir le monde est vraiment intéressante. Par contre, la beauté de ces environnements-là se heurte à l'un des plus grands défauts du monde, c'est que le monde est souvent vide. On peut rejoindre plusieurs tribus, par exemple, qui vont nous faire conquérir des bases ennemies. Puis ces campements-là sont remplis de personnages qui n'ont souvent pas grand-chose à dire. Il vous dit que c'est une belle journée. Il vous souhaite le bonjour. Mais c'est à peu près ça. Il y a quelques quêtes secondaires. Mais ça se résume très très souvent à aller chercher quelque chose à un endroit X pour améliorer un objet ou un véhicule qu'on possède. Il y a aussi des personnages secondaires très présents dans l'intrigue du jeu, qui n'est pas mauvaise. Cela dit, l'histoire est bonne. Toutefois, ces personnages-là sont un peu attachants. Peut-être parce que, justement, ils n'ont pas de voix propre. C'est le narrateur qui parle pour eux tout le temps. Donc, on ne sent pas de personnalité. On ne s'attache pas à ces personnages-là parce qu'ils ont tous la même voix. Et ils ont tous un look un peu étrange et voire un peu laid par moments. Donc, on se lasse vite de les écouter et de les lire. Ça me fait skipper souvent certains passages. Point intéressant toutefois, comme tout bon RPG qui se respecte, la modification d'armes et d'armures est intéressante. Puis c'est vraiment digne d'un bon jeu de rôle, d'un bon RPG. Le personnage a plusieurs manières d'être modifié. Vous allez acquérir des pouvoirs psioniques qui vont dépendre de votre côté, de lumière ou d'ombre, selon les choix que vous faites dans les différentes quêtes. Vous avez des mutations qui vous donnent certains pouvoirs. Comme vous êtes le fils d'un maître des arts martiaux, vous vous apprenez certains coups d'arts martiaux aux armes ou à main nue. Vous avez des compétences de classe. Vous avez une panoplie d'armes différentes. Bref, tout cet éventail de modifications-là est intéressant. Mais, mais il y a un mais encore. C'est que cet éventail-là a peu de chances de s'exprimer en jeu. Le combat est un peu répétitif. Chacune des armes a une ou deux améliorations, coups spéciaux, qu'on va répéter ad vitam, eternam, sans jamais finir par en avoir une nouvelle. Et ça, c'est un peu décevant. Toutefois, point positif dans le combat, il y a certaines mécaniques, moi qui m'ont rappelé les jeux Batman Arkham. Soit d'appuyer sur un bouton pour faire un bloc au bon moment et faire une contre-attaque. Les roulades, de pouvoir tirer et frapper à l'épée en même temps. Tout ça, c'était bien intéressant, toutefois. Mais, ça manque un peu de profondeur. Ça manque un peu de, disons, de fignolage au niveau des combats. Mais rendu où je suis dans le jeu, c'est quelque chose que je trouve dommage. Je trouve que Biomutant aurait pu être meilleur que ce qu'il est, malheureusement. Et je dis qu'il y a du potentiel parce que Experiment 101 a dit qu'il allait modifier certaines facettes du jeu, qu'il allait avoir une patch qui s'en vient, qui va toucher certains éléments de performance, qui va améliorer le narrateur, qui risque de changer quand même beaucoup de choses pour le jeu. Donc, on va donner une chance au titre. Il peut s'améliorer encore. Il semble ouvert au feedback des joueurs, ce qui est une bonne chose. Toutefois, dans sa forme actuelle, Biomutant est un peu mutant. On va dire ça comme ça. C'est vraiment un drôle de titre. Qui avait beaucoup de potentiel, mais qui souffre d'un rendu un petit peu décevant. Toutefois, si vous êtes un amateur de jeux de rôle ouverts et que vous voulez une expérience qui se démarque, quelque chose de différent, mais de vraiment différent, Biomutant est un titre à considérer. J'attendrais peut-être d'avoir vu les patchs pour améliorer le jeu, cela dit. Mais au prix qu'il est, à 59,99$, ce n'est pas trop cher pour ce qu'on obtient. Et c'est quand même un titre, comme je vous dis, original et intéressant, qui est vraiment très joli. Donc, pour toutes ces raisons, j'accorde à Biomutant la note un peu tristounette de 7 sur 10. J'aurais aimé lui donner une note plus élevée. Malheureusement, la qualité de son rendu, les environnements un peu vides, le combat redondant, le narrateur omniprésent et fatigant font en sorte que je ne peux pas lui donner, lui accorder une note plus élevée que ça. Donc, si vous avez aimé cette critique, n'hésitez pas à appuyer sur le petit pouce en l'air et vous abonner à la chaîne de M2 Gaming. Et sur ce, bon jeu!